Bonjour, j'espère que vous allez tous bien après un bel été. Alors, merci d'être là pour cette conférence sur le Made in France dans l'objet média. Très rapidement, je me présente en 30 secondes. Je suis consultant formateur auprès, entre autres, de la 2FPCO. Je travaille pour la fédération depuis 4 ans maintenant. Et je suis en charge d'une partie de l'animation de la formation sur différents sujets, RGPD, qualité, RSE, environnement. Je coanime aussi la commission responsable de la fédération. Et demain, il y a une autre conférence sur l'outil pédagogique d'aide à la vente. Et aujourd'hui, on va parler du Made in France. Voilà. Alors, après le bio, la nouvelle tendance, en fin de compte, de la consommation, c'est le Made in France. Mais encore faut-il que les annonceurs soient prêts à y mettre le prix. Ça, c'est une autre question qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Vous savez aussi que la législation, elle évolue. En tout cas, si vous ne le savez pas, vous le saurez en sortant de la conférence. Parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place depuis janvier 2022. C'est quand même important en termes de communication responsable. Alors, nous allons, en fin de compte, l'idée de cette conférence n'est pas de définir si le Made in France est mieux ou pas que le Made in Europe, le Made in Asia ou ce que vous voulez. Mais plutôt d'identifier les bonnes pratiques afin de pouvoir mettre en avant et en toute transparence l'origine du produit lorsque l'on veut marquer Made in France sur le produit. Alors, selon un sondage d'IFOP qui date de juillet 2018, je n'en ai pas trouvé de plus récent. Ce sont des sources qui viennent du gouvernement. Bon, voilà. Juste deux slides avec quelques chiffres pour rappeler un petit peu quand même que en France, on a quand même de l'activité industrielle. Même si ça a bien baissé depuis 30 ans, 40 ans. Mais il y a vraiment, je dirais, comment dirais-je, ce sondage, en fin de compte, c'est déjà mieux. Je n'ai rien fait. Ce sondage, en fin de compte, est un sondage sur du grand public. On se met d'accord. 93% des sondages considéraient que le menu France permettait de participer au maintien de l'emploi en France, permettait de soutenir aussi les entreprises en France, parce qu'il y a l'emploi, mais aussi le soutien économique par rapport à cela. 92% pour préserver les savoir-faire nationaux. Et puis, 88% sur le côté un petit peu RSE de la chose, voire réaliser un acte utile, en fin de compte, par rapport à ça. Alors, là, vous avez d'autres chiffres quand même. La France est descendue à la 7e puissance industrielle mondiale. Il y a quand même environ 235 000 entreprises industrielles. Ça représente globalement 10% du PIB français. Il faut savoir que sur certains secteurs, c'est beaucoup plus faible. Par exemple, sur le plastique, le caoutchouc, on est à 8%. Sur le bois, papier, l'imprimerie, on est à 5%. Et sur le textile, l'habillement, la queue et les chaussures, c'est 2%. Donc, en fonction des secteurs, on n'a pas tout à fait les mêmes ratios. Pour information, en Allemagne, c'est le double. C'est environ 20%. En France, c'est autour de 10% et en Allemagne, c'est autour de 20%. D'une manière globale pour la partie industrielle. En Allemagne, un fort focus sur les biens manufacturés, en fin de compte, les biens d'équipement. Ils sont très, très forts là-dedans. C'était juste pour vous planter un petit peu le décor, comme on dit, par rapport à ça. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est le Made in France ? Au-delà du fait qu'il faut savoir que, un, c'est un marquage, effectivement, qui permet... Alors, ce n'est pas un marquage au sens professionnel de votre métier, mais au sens étiquetage du produit. C'est un marquage, en fin de compte, qui permet d'identifier l'origine d'un produit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fin de compte, on le verra juste après, mais il n'y a pas d'obligation, en fin de compte, de marquage, sauf dans certains cas, mais on va le détailler après. Et donc, en fin de compte, si on n'est pas dans des obligations de marquer l'origine du produit, et c'est le cas pour votre filière, à part de l'alimentation ou de la cosmétique, il n'y a pas d'obligation. Si ça se fait, alors il va y avoir... D'abord, si ça se fait, c'est parce que c'est censé apporter, effectivement, une image valorisante du produit. C'est une chose, et c'est demandé de plus en plus, on le sait aussi, bien que la transformation du devis n'est pas aussi évidente que ça. Mais par contre, il y a des règles, en fin de compte. Il y a un certain nombre de règles qu'il va falloir respecter. Alors, tout d'abord, le marquage va être obligatoire dans le cadre de certaines réglementations spécifiques qui sont liées, en gros, aux produits agricoles, aux produits alimentaires et cosmétiques. Alors, tous les produits agricoles, cosmétiques, alimentaires ne rentrent pas là-dedans. C'est très particulier. On ne va pas rentrer dans le détail, je vous rassure. Simplement, voilà. Là, c'est obligatoire. Par contre, pour tout ce qui est non alimentaire, en fin de compte, il n'y a aucune obligation d'apposer une étiquette d'origine. Sauf si les marquages que vous faites sur le produit ou les indications ou la publicité que vous faites sur le produit peuvent induire en erreur le consommateur sur l'origine du produit. Donc, si vous communiquez sur un produit qui est fabriqué à 10% au Bengaldèche et que vous le valorisez dans un catalogue ou bref, quel que soit le support de communication sur un site internet avec une petite tour Eiffel ou des petits drapeaux, etc., là, c'est censé induire en erreur le consommateur. Et là, c'est interdit. Alors, c'est interdit. On peut le faire, mais à condition, c'est un peu compliqué, de marquer l'origine réelle. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, on va l'avoir tout à l'heure. Voilà. Donc, par contre, si vous apposez volontairement, en fin de compte, un marquage de Made in France, ou fabriquer en France, ou ce que vous voulez, ou en termes de, comment dirais-je, de notification, il faut que ce soit justifié. Il y a des règles, en fin de compte, à respecter par rapport à cela. Et en fin de compte, ces règles concernent... Ça vient des douanes, le code des douanes de l'Union européenne. Donc, la France fait partie de l'Union européenne. Et c'est ce qu'on appelle l'origine non préférentielle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, il faut pouvoir justifier, à un moment donné, que le marquage que vous effectuez Made in France ou fabriquer en France est réel. En tout cas, que ce qui se cache derrière, entre guillemets, est conforme à la réglementation européenne et française. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on marque Made in France... Enfin, quand vous trouvez des produits marqués Made in France ou fabriqués en France, ça ne veut pas dire forcément que 100% du produit est fabriqué en France. OK ? Ça, je pense que vous le savez certainement. Déjà, à la base, parce que les matières premières, la plupart du temps, ne viennent pas de France. Très souvent. Enfin, je veux dire, plus de 90%. Ou même 95%. Voilà. Et donc, s'il y a un autre pays... Enfin, quand on peut faire en sorte de marquer Made in France sur un produit, mais même si une partie de la fabrication du produit a été faite dans un autre pays. OK ? Et donc, comment dirais-je ? S'il y a effectivement un ou d'autres pays qui sont entrés en ligne de compte, parce que des fois, il peut y avoir plusieurs pays qui sont entrés en ligne de compte dans la fabrication du produit, pour pouvoir déclarer et indiquer que ce produit est Made in France ou fabriqué en France, il y a une condition importante, c'est qu'il faut que la dernière transformation substantielle soit bien réalisée en France. Et une transformation substantielle, c'est noté, ça correspond donc à une fabrication qui aboutit globalement à un produit nouveau. C'est-à-dire que je prends un produit, j'y effectue une transformation spécifique, et c'est un nouveau produit. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais je fais venir des fermetures éclaires d'un pays, je fais venir des boutons d'un autre pays, je fais venir le tissu d'un autre pays, les fils d'un autre pays. Je suis déjà à quatre pays, je crois, si je compte bien. Par contre, je l'ai fait venir en France, j'ai quatre produits différents, on est d'accord, à la base, qui ont quatre codes douaniers différents, on est d'accord aussi. Par contre, je vais le transformer en un seul produit, parce que je vais construire une chemise, par exemple. Et à ce moment-là, ce produit, techniquement, il a un nouveau code douanier. Même si vous ne sortez pas de la France, techniquement, il peut y avoir un nouveau code douanier. Et c'est là où vous pouvez justement valoriser le fait qu'il y a eu une transformation substantielle. Voilà. Donc, je vais voir ici, parce que normalement, j'ai un truc ici qui devrait descendre, mais qui ne descend pas. Ok, ce n'est pas un souci. Alors, Ce que je vous disais aussi, entre autres, tout à l'heure, mais d'une manière générale, lorsqu'on mentionne l'origine d'un produit, quelle qu'elle soit l'origine, mais surtout lorsque c'est marqué fabriqué en France ou made in France, vous devez donc la justifier, justifier ce marquage. Et surtout, il ne faut pas que cette allégation puisse induire en erreur le consommateur. Il faut savoir que la douane française a mis en place un bureau au mois de mai, spécialement ouvert, qui vous permet, en fin de compte, pour ceux qui le souhaitent, d'aller déposer, en fin de compte, un dossier, de manière à obtenir un IMF, une information sur le made in France. Voilà. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et là, vous avez le saut de l'État, quoi. Je veux dire, on va le voir après, il y a des labels publics, qui s'en est un, il y a des labels privés aussi. Mais en fin de compte, c'est dommage de se priver de quelque chose qui est gratuit, pour une fois qu'en France, c'est gratuit. Non, je rigole, mais c'est quand même important par rapport à ça. Et ça vous permet aussi d'être sûr de ce que vous faites, quoi, par rapport à ça. Alors, quelle est la différence entre un marquage made in France et un label ? Là, en l'occurrence, vous avez... Donc, je viens de vous parler de l'IMF, une information sur made in France, qui vient des douanes. Vous avez un label que vous devez certainement connaître, qui est OFG et origine France garantie. Vous avez le France Terre textile et puis le PV. Alors, le PV, je finis par ça et je vais y revenir en arrière. Le PV, il est là pour préciser, en fin de compte, que c'est un label donné par l'État, validé par l'État, qui permet, en fin de compte, à une entreprise de faire valoir, de valoriser son savoir-faire ancestral, en France, en tant que tel. Par contre, il ne garantit pas systématiquement que le produit respecte bien la réglementation made in France. Il faut faire attention. Oui, c'est un peu subtil, tout à fait. Donc, en principe, un EPV devrait être doublé, parce que le made in France, c'est un produit à chaque fois qui passe aux douanes, alors que l'EPV, c'est l'entreprise. Et donc, une entreprise peut fabriquer plusieurs types de produits. Donc, automatiquement, il peut y avoir un doute. Alors, mais c'est très bien aussi de posséder des entreprises qui sont entreprises du patrimoine vivant. EPV, c'est entreprises du patrimoine vivant. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Alors, l'origine France Garantie, en fin de compte, c'est un label privé qui permet de s'assurer que minimum 50% de la valeur ajoutée du produit et qu'il y a bien eu une transformation substantielle du produit en France. Une vraie valeur ajoutée qui est réalisée en France. En gros, c'est la même chose que l'IMF, parce que l'IMF, c'est ça. Il faut qu'il y ait en gros 50% de la valeur ajoutée. Je la fais simple, mais il y a plusieurs règles. Mais pour faire simple, simplement, c'est un label privé et il donne en plus 2-3 éléments complémentaires que l'IMF ne fait pas. Donc, vous connaissez des fournisseurs ou vous êtes des fournisseurs, je ne sais pas, qui ont des produits au AFG. France Tire Textile, ça se reste uniquement au textile. Là, par contre, le niveau, c'est 75% minimum doit être réalisé en France. Donc, on monte la barre un peu plus haut par rapport à ça. Si vous avez des questions, je les prendrai après, si ça ne vous dérange pas. Alors, il faut savoir que si vous voulez aussi... Par exemple, vous avez fait faire un IMF, par exemple, votre produit, vous pouvez à ce moment-là remplir un formulaire sur un site français et vous pouvez récupérer, donc vous vous engagez sur l'honneur à ce qu'il y a un certain nombre de règles qui sont respectées, tout simplement. Et à ce moment-là, vous récupérez le logo fabriqué en France, tout simplement, que vous pouvez apposer sur le produit, sur les plaquettes de communication. En général, c'est plutôt sur les plaquettes de communication ou alors sur le N-Tag, mais dans votre profession, il n'y a quasiment pas de N-Tag sur les produits textiles, entre autres. Et ça, c'est gratuit aussi. Alors, après avoir vu les règles, on va maintenant voir un petit peu la réglementation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les règles, c'est la mécanique, la méthodologie pour pouvoir accéder et obtenir des labels, publics ou privés. Et la réglementation, en fin de compte, elle évolue. Elle a évolué au 1er janvier 2022, puisque maintenant, c'est rentré... Enfin, il y a trois articles du Code de la consommation qui considèrent, qui gèrent cette notion, justement, de marquage Made in France et qui permettent, en fin de compte, de déterminer si on respecte ou pas les règles. Alors, le 1er article concerne les pratiques commerciales trompeuses. Donc, ça peut être considéré par des inspecteurs d'AGCCRF comme étant une pratique effectivement trompeuse par rapport à ça. Et après, vous avez la notion de communication et de publicité. J'attire simplement l'attention sur le fait qu'il faut faire attention à l'usage des symboles de la France lorsqu'on n'a pas, justement, fait passer son produit en label public ou privé. Parce qu'on dit, oui, mais bon, on peut jouer sur les lignes, etc. Et donc, ils vont être... Ils le sont de plus en plus et ils vont être de plus en plus attentifs aux publicités et à la communication qui est faite autour de certains produits qui n'ont pas le marquage de lignes de France, qui n'ont pas de label public ou privé, OK ? Mais qui, par contre, communiquent ceux qui viennent de notre pays, d'accord ? Qui ne sont pas lignes de France. Mais par contre, ils mettent autour du produit des drapeaux français ou de la tour Eiffel ou le coq ou ce que vous voulez, des symboles qui représentent la France. Non ? Sur les plaquets de communication. Et peut-être sur le produit. Donc là, on rentre certainement... Alors, il y aura une question qui viendra tout à l'heure, on verra. Mais il y a des marques comme le coq sportif, par exemple. Voilà. Donc ça, le texte n'en parle pas. Donc je pense qu'il doit y avoir non pas des dérogations, mais il doit y avoir des... Comment dirais-je ? Des approches différentielles qui sont faites avec certaines marques, je suppose. Parce qu'il n'y a pas de ça. Vous avez d'autres marques comme une figure, des choses comme ça, où il y a du bleu en rouge aussi, quelque part, des mêmes couleurs. Donc ça devient un petit peu compliqué. Mais voilà. Faire attention, parce que quelque part, ça peut aussi être... Vous pouvez être affecté par une publicité potentiellement trompeuse. C'est-à-dire qu'on présente un produit. Comme le marquage n'est pas obligatoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, quel qu'il soit le pays, il n'est pas obligatoire. Si vous le présentez, si vous voyez un produit dans un catalogue ou sur Internet et que l'origine du pays n'est pas signifiée et qu'on vous met des petites tours Eiffel ou ce que vous voulez, qui font penser, finalement, que ça pourrait être du Maine France, publicité mensongère et trompeuse. Voilà. Donc, c'est des nouveaux textes. Enfin, c'est des textes qui existaient déjà, qui ont été modifiés pour justement répondre à ces problématiques-là. toujours dans cette logique de réglementation, il y a eu aussi la loi climat, parce que les textes d'avant ici ont été modifiés dans le cadre de la loi AGEC, anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, alors qu'il y a eu une deuxième série de lois, on est gâtés, cette année, concernant la loi climat et résilience, avec des nouvelles pratiques commerciales trompeuses qui se sont ajoutées, complémentaires, et qui viennent compléter ce qu'on vient de voir avant. Et donc, ce que les gouvernants ont voulu faire, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le French Washing, en fin de compte, c'est de faire attention à ce que, lorsqu'on marque effectivement l'origine fabriquée en France ou l'origine France ou autre, ou n'importe quoi comme symbole, ça ne puisse pas être trompeur et que, finalement, le produit, il respecte bien les règles de l'origine non préférentielle définies par les douanes. Et puis, vous avez le Green Washing. Donc, le Green Washing, en français, c'est l'école blanchiment. Vous devez savoir ce que c'est. C'est une pratique commerciale qui consiste à utiliser d'arguments environnementaux trompeurs pour vendre des produits. Et ça fait partie, en fin de compte, cette logique-là fait partie puisqu'on a vu fleurir tout un tas de choses progressivement. Alors, les sanctions. D'une part, la loi prévoit que l'école blanchiment soit rendue publique. Donc, c'est la même chaîne. On dit et on dénonce et on programme. Et puis, ça peut aller jusqu'à deux ans et une amende de 300 000 euros, voire même plus puisque, dans le texte, ils ont mis un petit peu, comme pour le RGPD, une possibilité de monter en chiffre d'affaires, en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, ça peut aller assez loin par rapport à ça. Alors, maintenant, on va aborder un petit peu, très rapidement, je dirais, un petit peu l'angle RSE vis-à-vis de l'angle économique. Avant, on était dans l'angle économique. Ce qui est quand même important et je vous l'ai dit en entrée à un moment donné, alors, vous savez que dans l'RSE, il y a la notion de transparence et d'humilité. Ce sont deux mots clés par rapport à ça. et il y a très peu de produits qui viennent totalement de France. C'est-à-dire matière première, plus fabrication, plus tout ça. Il y en a très très peu, mais il y en a quand même, ce n'est pas du tout évident. Par contre, dans un souci, effectivement, de transparence, ce qui est important, c'est de pouvoir, dans la fiche produit, retrouver, en fin de compte, soit le pourcentage d'origine, des composants, des matières, ou autre, soit le pourcentage ou alors les différents pays d'origine. Voilà. Il pourrait éviter qu'on puisse avoir des interrogations et ne pas se faire tromper, entre guillemets. Donc, la transparence, c'est aussi ça. Ce qui est important, c'est de procurer, effectivement, la bonne information. Et naturellement, le business, c'est le business. Il y a un risque énorme, une tentation, en fin de compte, de ne pas se préoccuper, justement, de cet angle RSE et de rester que sur la partie économique. Et là, le problème, c'est qu'il faudrait attention parce que de plus en plus, vous avez vu tout à l'heure, on a parlé du name and shame. Donc là, ça peut aussi être pas très intéressant pour une société qui se retrouverait dans cette situation-là. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que j'entends des sociétés qui disent « Oui, mais non seulement, le produit, il est fait en France, en tout cas, globalement, il est fait en France, donc il permet de réduire les gaz à effet de serre par rapport à Médicina, par exemple, ou autre. Oui, sur le principe, oui, je ne veux pas être idiot, il suffit de regarder, mais pas autant que ce qu'on pourrait penser dans certains cas. Je veux dire, quand vous faites venir, je reprends mon exemple tout à l'heure, des boutons d'un pays X, du fil d'un pays Y, des fermetures éclair dans un pays Z, etc., ce sont des transports segmentés et ça va coûter plus en CO2 mine de rien que si vous faites venir carrément le produit à un moment donné. Je veux dire, ce n'est pas aussi évident que ça. C'est ça qui est important. Donc oui, globalement, il y a effectivement une baisse potentielle des émissions de gaz à effet de serre, mais elle n'est pas systématiquement aussi... Il y a des règles aujourd'hui qui disent qu'on trouve des informations qui disent « Hop, il y a une économie de 80% de gaz à effet de serre. » OK ? Tu le prouves comment ? D'ailleurs, aujourd'hui, c'est obligatoire. Ça le sera au 1er janvier 2023 quand on parlera de neutralité carbone, je fais une petite parenthèse, etc., dans une publicité, et y compris dans votre domaine. Il faudra le justifier par un bilan carbone sur les trois scopes. Un, deux et trois. Et là, je peux vous dire que c'est costaud. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut payer. Ce n'est pas comme ça. Donc, voilà. Donc, une réduction potentielle des émissions de gaz à effet de serre, oui, mais c'est encore mieux si c'est validé, déterminé par un bilan carbone qui lui-même a été validé par un organisme tiers indépendant, un OTI, c'est un organisme tiers indépendant ou bien une méthode officielle si les entreprises sont autonomes par rapport à ça. Toujours dans cet angle RSE et vis-à-vis de l'angle économique, il y a, au-delà, je dirais, du gaz à effet de serre, il y a, on peut penser que le gaz à effet de serre effectivement réduit l'impact environnemental. Oui. OK. Aucun problème là-dessus. Après la part, ça se discute. Mais oui, sur le principe. Par contre, attention à la matière. pas parce qu'un produit l'est fait en France qu'il est systématiquement éco-responsable. Si c'est une matière qui n'est pas dans les bonnes matières qui sont bien vues, je suis désolé, si c'est un vulgaire plastique en plus qui pollue bien et qui n'est pas recyclable, ça ne va pas le faire. Donc là aussi, toujours essayer d'équilibrer un petit peu l'angle RSE et l'angle économique, ça serait sympa. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de demandes et de besoins dans ce genre de choses. Donc l'idée, en fin de compte, c'est qu'il y ait toujours une inférence. Une inférence, c'est que quand on dit quelque chose, on admet que cette proposition est en lien avec une autre proposition qui est tenue pour vrai, mais ce n'est pas aussi simple. Donc ce n'est pas parce qu'un produit est fait en France que mécaniquement, il est éco-responsable. Éco-responsable, c'est qu'il travaille sur deux plans. Le plan environnemental et le plan social. Et le plan environnemental, la simple réduction des gaz à effet de serre n'est pas suffisante si la matière est éco-responsable, si elle n'est pas éco-responsable tout simplement. Voilà. Donc, petite comparaison pour finir, juste avant le dernier slide, ça c'est l'avant-dernier. Petite comparaison entre le Made in France et les Suisse-Med ou bien la législation Suisse-Nest parce que c'est la même chose. J'ai fait ça parce qu'il y a, avant Covid, je crois, je ne sais plus quand c'était, au CTCCO, il y avait eu une table ronde et puis il y a eu des choses qui ont été dites sur le Suisse-Med et à l'époque, j'avais regardé et il y a des choses qui ont été dites qui n'étaient pas justes parce qu'à l'époque, il y a été dit que le Suisse-Med, c'était 90% des matières et du produit de la valeur ajoutée fait en Suisse, ce qui n'est pas tout à fait juste. Donc, c'est simplement pour information, en Suisse, en fin de compte, les produits industriels, ça dépend des catégories de produits, les produits industriels doivent avoir au moins 60% du coût de revient qui doivent être réalisés en Suisse, donc on inclut les matières automatiquement. Pour les denrées alimentaires, c'est 80% du poids des matières utilisées, donc vous voyez, ce n'est quand même pas rien. La Suisse, ce n'est pas un gros pays producteur de céréales ou autre, je ne sais pas, ça se saurait. S'ils ont des vaches, des trucs comme ça, 1000 cas, des trucs comme ça. Pour les produits naturels, plantes, etc., bon là, ce n'est peut-être pas trop votre domaine et ensuite, il y a des règles d'exception qui existent pour les montrer la cosmétologie. C'était juste pour vous montrer que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. La France, oui. Et malheureusement, en fin de compte, en Europe, il est interdit de faire ce qu'on appelle de la préférence nationale. On n'a pas le droit de mettre en avant la France vis-à-vis d'un autre pays, Allemagne ou autre. C'est interdit. Alors, on peut le faire, mais on paye une amende. Enfin, l'État paye une amende de quelques millions. Enfin, ça dépend. En fin de compte, ça se fait juger par la Commission européenne et il y a une amende qui tombe. Voilà. Pour finir, un petit résumé sur les bonnes pratiques. ce qui est sympa par rapport au Made in France, un, c'est de s'assurer des règles selon le type de produit. Ça dépend donc si on est dans un bien manufacturé alimentaire ou bien cosmétique. public. Je pense aussi le plus important, c'est de privilégier et afficher si le produit possède un label soit public, genre un IMF ou privé, genre OFG, français textiles, EPV, et pour toute la partie alimentaire que vous connaissez cette amende générale déjà IGP, AOC ou AOP. Mais ce n'est pas trop votre métier. Vous retrouvez plus aujourd'hui des OFG, des français textiles et de l'EPV par rapport à ça. Donc quelque part, si on vous dit si on vous dit ben non, c'est compliqué, les OFG, ça coûte cher, enfin OFG, ça coûte cher, c'est de l'argent, il faut payer à chaque fois. Donc, ce n'est pas évident. OK. Mais l'IMF, il est gratuit. Il faut juste déposer un dossier à la douane et ça marche assez bien. Moi, j'ai des fournisseurs que je connais qui sont sur le salon et ça marche super bien. C'est même assez rapide d'ailleurs. Et c'est gratuit. Et dernier point, en fin de compte, dans le cadre de la transparence, si possible, c'est encore mieux d'indiquer quelles sont les étapes qui sont réalisées en France ou pas. Ou quels sont les pays qui sont rentrés dans les matières qui sont d'origine Chine, par exemple, et la transformation du produit. Donc on définit la transformation du produit et elle est réalisée en France. Ça, c'est la vraie transparence. Ça permet, en fin de compte, d'éviter de faire croire que 100% du produit a été fait en France, y compris la provenance des matières. Voilà. Bonne communication responsable et bonne vente. Alors, on va passer aux questions si vous en avez. je ne suis ni juriste et je ne travaille pas pas aux douanes. Mais, déjà, il y a une première règle de base, il faut que 50% minimum de la valeur ajoutée donc du prix de revient du produit soit réalisée en France. Donc, si vous faites, si j'ai bien compris, c'est que le marquage qui serait fait en France. Le produit vient de... Oui, non, mais... Oui, oui, imaginons, j'achète un tote bag en Bangladesh, je le fais venir et je fais le marquer en France. Ben, alors, il y a deux réponses à faire à ça et je vous l'ai fait entre guillemets parce que je ne suis pas... Voilà. Techniquement, si la valeur du produit, enfin, du produit, que je fais venir du Bangladesh va peser pour moins de 50% de le prix de revient et que le marquage va représenter plus de 50% du prix de revient, une des conditions potentiellement est acquise. Par contre, le bémol, c'est que la deuxième condition potentiellement, c'est qu'il y a une transformation substantielle. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, est-ce que les douanes vont considérer ou FG ou autre qu'il y a une transformation substantielle, à votre avis ? Moi, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Mais après, je ne pense pas, en tout cas. Je ne pense pas. Il faut vraiment qu'il y ait une transformation. En fin de compte, la transformation substantielle, pour rappeler, c'est qu'entre le produit que vous avez dans votre main et les opérations que vous avez réalisées, vous en sortez un nouveau produit. Et un T-shirt, par exemple, qui est marqué, ça reste le T-shirt et ce n'est pas un nouveau produit. C'est un autre produit, mais ce n'est pas un nouveau produit au sens transformation. Moi, je le vois comme ça, personnellement. Je vous en prie. Vous avez raison, parce qu'on en a déjà parlé de ça. même certains qui voulaient faire des choses comme ça. Il faut faire attention. D'autres questions ? Non ? Dans ces cas-là, nous, les consultants, les formateurs, ils disent « Tout a été super clair, on est génial. » Bon, ça a été clair, ce n'est pas trop compliqué. Je pense qu'il y a des éléments clés à comprendre et à savoir. et le plus important, en mon sens aussi, c'est la transparence. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Votre marché, on a besoin de cette transparence, de plus en plus. C'est ça qui est important. Merci à vous. Bonne journée, bon salon. Sous-titrage Société Radio-Canada